Bienvenue sur votre chaîne Christine Yapo, ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. Ne manquez donc pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour toujours être au parfum de l'information africaine et même mondiale. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Eh bien les amis, aujourd'hui nous continuons une fois de plus du côté de la Guinée-Bissau, où nous avons le président Ambalo Sisoko, qui malgré le coup d'État reçoit un puissant soutien mondial, dans le principal but de faire face aux militaires qui ont encerclé sa résidence. Il s'agit d'une puissance à étrangers qui serait venue à l'aide au président Ambalo Sisoko, et ces derniers auraient fait fuir les militaires, qui n'ont malheureusement n'ont pas pu capturer le président. Maintenant la nouvelle semble officielle le président Ambalo Sisoko n'a pas été capturé. C'est juste une tentative de coup d'État et non un coup d'État. Et c'est à travers l'aide d'une force étrangère qui est venue prêter main forte à ce dernier, cette force et qui n'a pas été officiellement identifiée dans qu'est-ce que vous en pensez ? C'est véritablement grave du côté de la Guinée-Bissau, sous l'effet de nombreuses pressions, le président Ambalo Sisoko aurait officiellement signé sa lettre de démission, devant les militaires qu'il aurait capturé, la nouvelle semble être très officielle et les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous vous faisons également part de cela, on peut clairement voir le président de la République de la Guinée-Bissau, Ambalo Sisoko entouré des militaires en train de signer en quelque sorte un document. Selon les informations que nous avons reçues, les coups de feu attendus attendus devant la présidence étaient dans le but de faire paniquer ce dernier, qui n'a pas hésité à signer le document qui lui aurait été rémis par l'agente militaire, qui est entré en force au palais présidentiel pour faire capituler le président, donc le nouvel homme fort du pays. Nous l'avons présenté dans la vidéo et qui précédait celle-ci, vous pouvez passer vérifier il s'agit du lieutenant-colonel Mahmoud Oounouda. Et bien les amis c'est ici que l'on doit se séparer, pour ce qui est de cette petite note d'information partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501